L'hyperactivité vésicale est commune chez l'homme et chez la femme, elle est peut-être plus souvent idiopathique pour l'instant chez la femme parce que chez l'homme souvent il est séquelaire de l'obstacle prostatique. L'examen qu'il faut faire c'est un examen tout simple, qui ne coûte rien du tout, qui se fait sans rendez-vous et qui se fait chez le malade, c'est le calendrier mixionnel, c'est-à-dire qu'on demande aux malades d'utiliser un verre gradué pour la cuisine, c'est un verre qui sert pour le lait, l'eau, le sucre, la semoule. On réserve le verre à cet effet pendant 24 heures et on demande au patient ou à la patiente, à chaque fois qu'il urine, d'uriner dans ce verre, de noter le volume qu'il vient de faire et de jeter les urines dans les toilettes. Typiquement en vessie hyperactive, vous avez des gens qui vont uriner 10 fois par jour, 2, 3 fois par nuit, pour des volumes de 80 ou 100 millilitres et un volume total d'un litre 4, un litre 3 parce qu'ils réduisent leur boisson. Quand vous avez une vessie un peu sensible et que vous êtes amené à uriner dans des moments qui ne sont pas opportuns, le cerveau ne va penser qu'à ça et donc dès que vous serez dans la situation, il se demandera est-ce que j'ai envie d'uriner, est-ce que je peux aller uriner, est-ce que je peux me déplacer, est-ce que je vais me faire remarquer. Quand vous arrivez chez vous et la clé dans la porte, c'est ça, le cerveau dit c'est bon on y est, on va pouvoir y aller et ça déclenche l'envie. Il ne faut pas dire je résiste et je ne vais plus uriner parce que vous y pensez encore plus. Le truc simple, c'est de compter à l'envers à partir de 200 ou de 400 si vous êtes un grand mathématicien, c'est 200, 180, vous hésitez entre 80 et 80, c'est bon, c'est gagné. Le cerveau a hésité, il a pensé à autre chose. Deuxième chose, c'est s'occuper de la diététique des gens, faire attention aux erreurs. Par exemple, trop de café, le café excite la vessie, les sodas qui contiennent beaucoup de caféine excite la vessie.